Bonjour tout le monde. Bonjour Romane. Ça fait plaisir, tu m'avais manqué. Tu m'as manqué aussi. Ça se voit que c'est Marco qui m'a habillé ou pas ? Élégant. L'élégant, toujours. Bon les amis, je vous kiffe tous. Après je vous dis la vérité, si je suis venu aujourd'hui, c'est en très grande partie parce que les impôts, ils m'ont éclaté. Je te dis la vérité, ils m'ont tout pris. Je me suis réveillé, je suis étonné d'avoir des jambes encore. Peut-être que je ne les ai pas déclarées, il ne faut pas qu'ils le sachent. Je vais me baisser un petit peu. Et en vrai, moi je suis très heureux de payer des impôts. C'est quand même, je suis fier. Je suis fier de participer à ma communauté, à ma société. Je suis fier. Je te demande juste un peu de reconnaissance. Un merci. Une boîte de chocolat. Des lubrifiants. Juste tu me donnes l'impression que je compte un peu. Non mais les impôts, ils arrivent, ils te déboîtent, ils partent, ils ne te font même pas la bise. Un peu de romantisme. Caresse-moi les cheveux. Demande-moi de te raconter ma journée. Juste un peu de reconnaissance. Cette année, de janvier à juin, j'ai travaillé pour les autres. Avec plaisir. Mais juste, je ne sais pas, laisse-moi une place assise dans le bus. Un petit truc. En ce moment, je suis dans le bus, comme ça. Il y a des gens, ils viennent me voir, ils me disent putain, c'est bien, tu fais de la télé, tu prends le bus, t'es resté un mec simple. Non, je suis blessé financièrement. Aucun rapport avec de la simplicité. Moi, si je pouvais, j'irais à la boulangerie en hélicoptère. Je m'en bats les couilles. Je reste 35 minutes au-dessus de la boulangerie. Je veux des chouquettes, j'entends pas. Des chouquettes, j'entends pas à cause de l'hélico. Baisse l'hélico, toi. Des chouquettes. Tu vois, le truc, c'est que, tu vois, donner évidemment avec plaisir, mais on a une époque où le coût de la vie est tellement cher. Le coût de la vie est tellement cher. Ne serait-ce que l'immobilier. J'ai fait le calcul, si tu mets 2000 euros par mois de côté pendant 15 ans, tu peux acheter 30 mètres carrés à Paris. 30 mètres carrés, ce n'est pas une dinguerie. 30 mètres carrés, si tu vis avec un enfant dedans, il ne peut même pas grandir. Il y a un moment donné, tu es obligé d'avoir la discussion avec lui. Tu es obligé de lui dire, c'est soit tu fais 1m80, soit tu as une cuisine. Tu choisis, c'est un des deux. On ne peut pas faire les deux, il n'y a pas l'espace. Et le problème, c'est que dans un monde... Oui, j'aime bien moi aussi cette idée. Dans un monde où la vie coûte si cher, les gens ne font plus un métier pour ce que ça va apporter au monde. On est juste dans la recherche d'oseille parce qu'on n'a pas le choix. Et ça nous déconnecte du vrai sens. Un métier, tu auras un service au monde, et évidemment, après, tu t'y retrouves. Mais si on vivait dans un monde où les métiers les plus utiles, c'était le meilleur moyen d'être riche, on serait au top. Si être soignant, policier, prof, c'était le meilleur moyen d'être riche, on aurait une société de baisers. Sauf qu'aujourd'hui, souvent, l'un des meilleurs moyens d'être riche, ce n'est même pas un métier. Tu vois, par exemple, le bitcoin. Ah ! Ah ! Ah ! Regarde, moi, il y a des années de ça, j'ai fait des blagues sur un mec qui vendait une pièce de 2 euros à 100 euros. Je fais ça à Marrakech, je dis rire. Il y a beaucoup de gens qui étaient d'accord avec moi. Je disais que c'était étonnant, que c'était marrant. Plein de gens qui étaient d'accord avec moi. Aujourd'hui, il y a des gens, parmi ceux qui étaient d'accord, il y en a, ils viennent me voir, ils me disent, moi, j'ai acheté une pièce qui n'existe pas à 50 000 euros. Je dis, mais on en a parlé de ça, déjà, non ? Là, j'ai un ami, la dernière fois, il m'appelle, il me dit, j'ai acheté 1 000 euros de bitcoin. Je lui dis, mais t'es teubé. Il me dit, bah non, parce qu'il y a peut-être un mec qui va me l'acheter 1 200. Je lui dis, mais le gars qui te l'achète 1 200, il est teubé. Il me dit, bah non, parce qu'il y a peut-être un gars qui va lui acheter 1 600. Je lui dis, mais le gars qui l'achète 1 600, il est teubé. Il me dit, non, il y a peut-être un mec qui va lui acheter 2 400. Mais il y aura bien un dernier teubé. En fait, le bitcoin, t'es teubé jusqu'à ce que t'aies trouvé plus teubé que toi. C'est une expérience sociale pour trouver c'est qui le dernier des teubés de la planète. C'est ça. Et le truc qui, moi, surtout, pas me dérange, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est l'idée d'essayer de faire des sous sans rien rapporter au monde, sans rien donner au monde. C'est ça qui est... Surtout, moi, ça y est, maintenant, j'ai pris du recul. Un des trucs, je pense que c'est ça, le vrai luxe de ma vie, et t'en parlais tout à l'heure, Marco, j'ai pas un rapport malsain à l'argent. Je veux pas toujours plus, je veux assez. Tu vois ? Je ne fais pas de l'argent quelque chose de plus grand. Parce que moi, je connais des gens, ils ont beaucoup d'oseilles, tu vois ? Et ils en veulent tellement plus tout le temps que j'ai l'impression qu'ils sont pauvres. Je te jure, je me dis, mais t'es riche ou t'es pas riche ? Je t'en veux toujours plus. Ça sert à quoi ? D'être riche, t'es toujours en train de courir après ? Oui, je comprends pas. Moi, tous les gens que je connais qui sont blindés, ils m'appellent toujours, à chaque fois, je me dis, je crois, ils sont fous. Regarde, la dernière fois, j'ai un ami qui m'appelle. Il me dit, j'ai visité une maison dans le sud, elle a vu sur la Corse avec des jumelles. Donc déjà, parenthèse, je lui dis, quand est-ce que tu vas te balader chez toi avec des jumelles ? Tu vas prendre le café le matin avec des jumelles ? S'il faut des jumelles pour le voir, c'est pas dans la vue. Tu sais, moi, j'ai vu sur la tour Eiffel avec un rétroviseur, ça compte pas. J'ai vu sur l'Angola avec Google Earth, ça fait pas bouger la valeur de mon appartement. Je te le dis tout de suite, j'ai essayé de voir. Et après, il me dit, par contre, si j'achète cette maison, il faut absolument que j'achète un bateau. Je lui dis, pourquoi ? Il me dit, pour aller en Corse, regarder ma maison avec des jumelles. Toujours plus ! Toujours plus ! Moi, rien. Tous les gens que je connais qui ont plein d'oseilles, ils sont toujours en train de me parler de business pour essayer d'en faire plus. La dernière fois, j'ai un pote, il m'appelle, il me dit, c'est le même pote, je dirais pas qui c'est. Il m'appelle, il me dit, c'est bon, j'ai une idée, je vais concurrencer l'ampoule. Je lui dis, comment t'as fait ? Il me dit, j'ai acheté un million de lucioles. C'est un baiser. La dernière fois, Mouloud, Mouloud Achori, c'est présent. Il m'appelle une heure du mat'. Pas bonjour, pas ça va ? Il me dit, j'ai une idée. Viens, on invente le pantalon à capuche et il raccroche. Et moi, je suis là, c'est la nuit. Après, j'ai toute la nuit, je réfléchis, je me dis, mais les hanches, c'est loin de la tête quand même. Comment on va faire ? Incroyable, tu vois. Mouloud, c'est un vrai fou en passant. Mais le fou, évidemment, tu sais que je t'aime à quel point. Mouloud, c'est un vrai fou, un vrai de vrai fou. Les gens, il cache très bien son jeu. Il vient ici, il cache très 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 bien son jeu. Tous les gens de clique, ils savent. Des fois, tu rentres dans le bureau de Mouloud, il est avec une épée laser, en train de se battre contre des gens qui ne sont pas présents dans la pièce. Moi, la dernière fois, je rentre, il est comme ça, en train de se taper, comme ça, il tourne sur lui-même et tout. Et il y a une collaboratrice, elle à côté de lui, elle l'attend. Et à un moment donné, elle lui dit, on fait comment pour les invités de la semaine prochaine. Il dit, ah oui, c'est vrai, on parlait de ça avant qu'il m'attaque. La dernière fois, Mouloud, et maintenant, demande-leur si c'est faux tout ce que je vais raconter à partir de maintenant. On va voir. La dernière fois, Mouloud, je te jure, on est en train de parler sur son bureau tranquille, on est en train de parler. À un moment donné, il se lève, il se fait un café, il revient, et dans le café, il met un sachet de thé. Et il me parle, normal lui, normal. Et je lui dis, ça va Mouloud, t'as pas l'impression d'être chelou ? Et il me dit, non, non, c'est un D4, t'inquiète. Il boit des cafetés, Mouloud, en normal, devant les gens, c'est pas un souci. La dernière fois, je vous jure que c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Je rentre dans le bureau, Mouloud, il est en train de danser comme ça. Je lui dis, ça va Mouloud ? Il me dit, ouais, j'ai découvert une dinguerie. Je lui dis, c'est quoi ? Il me dit, le topinombour. Et il se remet à danser. Maintenant, je jure que c'est faux. Et après, pendant une semaine, il se faisait livrer les topinombours tous les jours. Une fois, je l'ai vu sortir du bureau, il courait. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, je vais rater mes topinombours. Je vous jure que c'est vrai. Mais je pense que Mouloud, il a raison. Il a raison. Parce que je pense que dans ce monde, il y a plein de gens qui passent à côté de leur génie parce qu'ils passent à côté de leur folie. Et pour revenir par rapport à ce que je disais avant avec l'argent, c'est marrant, je tombe par hasard dessus tout à l'heure. Là-haut de ceux, il a dit, celui qui est riche, c'est celui qui sait quand il a assez. Et je pense qu'il n'a pas complètement tort. À bientôt, tout le monde. Merci les amis. Applaudissements